Welcome, welcome ! Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une expérience que ma femme a vécue. Une expérience qui l'a touchée, qui l'a traumatisée, et une expérience qui est similaire à ce que votre chien, parfois, peut vivre. Je m'explique un petit peu. Ma femme s'est faite agressée lundi par un conducteur qui était juste devant elle, et qui a réagi un petit peu excessivement au fait que ma femme était, pour lui, un petit peu proche de sa voiture. Du coup, il s'est arrêté, il est allé la voir, il a bien sûr insulté, et il a même été violent parce qu'il a mis des coups dans la voiture de ma femme. Et ma femme était toute seule à ce moment-là, et ça l'a marqué, très fortement marqué. C'est-à-dire que le soir, quelques heures après l'événement, quand je suis rentré, elle était encore touchée, en larmes, par l'expérience qu'elle venait de vivre. D'accord ? Donc, il n'y a pas eu d'agression physique directement sur ma femme, et pourtant, la situation, ce qu'elle a vécu, l'a touchée et l'a marquée. Eh bien, c'est exactement ce que votre chien peut vivre dans certaines situations, lorsqu'il croit se faire agresser, ou lorsqu'il se fait agresser. Et encore une fois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une plaie pour que ce soit traumatisant pour votre chien. D'accord ? Et il faut savoir que ma femme a quand même plus de 30 ans d'expérience, elle est adulte, elle comprend les choses. Votre chien, lui, en plus, n'a pas toute cette expérience-là, toute cette expertise-là sur le monde. Et du coup, il est encore plus facilement touché et plus facilement impacté par cela. Malheureusement, c'est ce que nous, on voit régulièrement sur nos chiens. Donc, c'est le chien qui vit une mauvaise expérience avec un de ses congénères, avec un humain, avec une trottinette qui lui rentre dedans, avec une peur des bus, parce que le bus a klaxonné ou a fait du bruit à ce moment-là. Après, lorsqu'il revit cette expérience, scientifiquement, il va forcément revivre les mêmes émotions. C'est assez simple. Si je vis une situation qui est positive, qui m'apporte de la dopamine, qui m'apporte quelque chose de positif, je vais avoir envie de la reproduire et je vais avoir envie de la revivre. Si à l'inverse, je vis une situation qui m'a stressé, qui m'a impacté négativement, je vais avoir envie de m'éloigner, de ne pas revivre cette situation-là. Et surtout, lorsque la situation va se reproduire, lorsqu'elle va être similaire, je vais avoir cette émotion qui remonte et qui revient et je vais avoir du mal à la gérer. Donc, je ne veux pas faire d'entrepomorphisme. Je suis bien conscient que l'humain et le chien peuvent être différents. Maintenant, la gestion des émotions chez les êtres vivants en général reste similaire. Si on froisse une feuille, c'est-à-dire qu'on a une mauvaise expérience, on a beau essayer de retendre la feuille, elle ne sera jamais plate. La mauvaise expérience restera toujours dans notre cœur et dans notre tête. Et du coup, on aura du mal à s'en remettre, on aura du mal à l'oublier. Et on aura toujours dans un petit coin de notre tête le fait que c'est possible qu'il se passe une mauvaise expérience. D'accord ? Donc, voilà, je voulais juste revenir là-dessus pour vous démontrer l'importance de vivre des situations neutres, positives avec votre chien et d'éviter toute réaction négative, toute situation de conflit pour ne pas marquer votre chien à vie et après avoir des problèmes à vie avec votre chien. Des problèmes qui peuvent être corrigés, bien sûr. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501